Il est 20h, c'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 24 février. Des enfants orphelins victimes de la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo assistée par la fondation Tumba Lwaba et ce, en marge du 11e anniversaire de l'accord cadre d'Addis Abeba, les détails dans ce journal. Alors que la zone économique spéciale de Maluku offre les premières productions bénéficiant des avantages fiscaux de la zone, l'heure et à l'évaluation à mi-parcours du projet. Où en sommes-nous ? Vous le découvrirez dans un instant. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République séjournait depuis ce samedi midi à Winduk en Namibie pour assister au funérail de feu. Le docteur Hadj Gendo décédé le 4 février dernier. Le reportage de Bernard Tishimbi. Le président de la République démocratique du Congo a atterri ce samedi 24 février à l'aéroport international Ocea Katako de Winduk en Namibie. Après les honneurs militaires à sa descente d'avion, il a été accueilli par un comité restreint, composé de quelques personnalités triées sur le volet, avant de se rendre à l'Independence Stadium, site retenu pour ce premier jour des obsèques nationales. A l'instar de nombreux chefs d'État et de gouvernement, honoraires et en fonction, venus de divers horizons, le président Félix-Antoine Tshisekedi a tenu à rendre un hommage mérité au troisième président de Namibie, feu le docteur Heig Gengob, décédé le 4 février dernier. Car, dit un adage, c'est dans le malheur que l'on reconnaît ses vrais amis. Excellences, M. le Président de la République de Namibie, distinguées, Mme Monika Gengos, chères familles, chers peuples namibiens, veuillez ici recevoir au nom du peuple congolais et au mien propre mes condoléances les plus attristées, ainsi que l'expression de ma profonde sympathie. A la famille éplorée, et particulièrement à vous, distinguée Première Dame, Mme Monika Gengos, puisse le souvenir du combat mené par votre très cher époux pour l'avènement d'une Namibie égalitaire, et la dévotion ainsi que l'amour inconditionnel qu'il vous a porté à vous, à vos enfants et à la patrie, constituer le terreau de votre consolation. Enfin, je ne saurais clore mon propos sans vous souhaiter, Excellences, M. Nangolo Mbumba, chers frères et présidents de la République, tous mes voeux de succès et de réussite dans l'exercice de vos nouvelles fonctions, ainsi que vous rassurer du soutien de mon pays, la République démocratique du Congo, dans cette terrible épreuve. Puisse Dieu bénir la République de Namibie et son peuple, puisse-tu, chers frères, docteur Agé Gengob, reposer en paix. Je vous remercie. Né le 3 août 1941, le défunt fut une figure de proue dans la lutte pour l'indépendance de son pays. L'inhumation de ce grand panafricaniste interviendra ce dimanche 25 février 2024. La République démocratique du Congo, vous le savez, la 126e session du Conseil des ministres a vécu hier vendredi à la cité de l'Union africaine sous la présidence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo, qui est revenu sur les travaux du 37e sommet de l'Union africaine, qui s'est ému à Dissabéba, sommet axé sur l'éducation, occasion pour le chef de l'État de mettre un accent sur la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, suivi plutôt le compte-rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouillère. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur un seul point, essentiellement la restitution de sa participation, les 17 et 18 février 2024 à Dissabéba, capitale de l'Éthiopie, à la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Cette session avait pour thème l'éducation en Afrique au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif tout au long de la vie de qualité et pertinent en Afrique. Le président de la République a indiqué que l'éducation, puisqu'il en était question, représente une priorité pour laquelle de nombreuses avancées ont pu être enregistrées dans notre pays. Parmi celles-ci, il a évoqué notamment le programme de la gratuité de l'enseignement, de base mis en œuvre au cours de la précédente législature, programme à étendre à l'enseignement secondaire, mais également à en renforcer les conditions de possibilité. Forte de cette politique, la délégation qui l'a conduite a été, au cours de cette session, confortée dans la vision de notre pays, celle faisant de l'éducation un des piliers fondamentaux de notre action et pour laquelle une série d'autres actions, tout comme des réformes, sont encore attendues au cours de ces quinquennats. Réagissant au rapport concernant les activités du Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine et l'état de la paix et de la sécurité en Afrique, le président de la République a rappelé le rôle trouble joué par le Rwanda dans la déstabilisation de notre pays, remarqué à travers les déploiements de l'armée rwandaise sur les territoires congolais en appui au mouvement terroriste M23. Ils sont plus de 100 000 déplacés internes qui ont fui les atrocités dans la zone de conflit au Nord Kivu. Quelques-uns parmi eux ont bénéficié de l'assistance de la fondation Tumbalwaba pour soulager tant soit peu leurs misères. Regardez. C'est dans l'enthousiasme que les internés du Saint-Prendon-Boscon-Gangui ont accueilli la visite humanitaire du professeur Alphonse Tumbalwaba qui a remis une importante quantité de vivres et non-vivres dans la fondation Tumbalwaba. Ces dons déchargés du véhicule avec joie par les bénéficiaires étaient constitués entre autres d'une tonne et demie de semoule, d'une demi-tonne de sucre, une demi-tonne d'aumont, 12 cartons de lait pour nourrissons et 200 litres d'huile végétale. Un geste salué par le père Jean-Pierre Moutaka, directeur de Dombosco. Nous pensons que vous continuerez à nous venir en aide dans les jours à venir. Et nous prierons pour vous et pour vos projets, et surtout pour la paix dans toute la République, que cette partie du pays, de la province, puisse retrouver la paix et que les citoyens vacquent à leurs activités habituelles. Les enfants bénéficiaires ont également loué ces gestes. Je voulais beaucoup remercier de tout ce qu'on nous a amenés, de nourriture, de morts. Après la donation, ça n'est suivi une visite guidée des différentes salles où sont internés les orphelins, les espaces de jeu et les jardins pour tâcher. Pris de compassion pour ces enfants, les coordonnateurs du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis-Abeba a exhorté d'autres personnes de bonne volonté à aller en aide à ces enfants. Donc je lance aussi un cri de sensibilisation avec tout peut aider, tout peut aider, avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut. Il faut soulager la détresse, il faut soulager la souffrance, il faut apporter beaucoup d'amour aux enfants et c'est ce qu'elles font, c'est ce qu'ils font. Et ça leur permettra de grandir, de s'épanouir et d'apprendre un métier. Parmi les enfants internés dans ces centres, figurent des enfants déplacés des guerres. Toute femme congolaise doit être solidaire avec les femmes victimes de la guerre d'agression qui s'écouent la partie est du pays, en particulier celle du Okatanga, telle est en substance. La déclaration de la ministre du genre, enfants et familles, Merema Sangoubibi, au sortir de l'audience que lui a accordée le gouverneur de la province Okatanga, Jacques Kaboulakate. C'est un reportage de Didi Moumbaha, de la RTN Tsi Moumbashi. Tous les Congolais doivent se ranger derrière le président de la République et commandant suprême des forces armées pour faire face à l'agression rwandaise sous couvert du M23 dans la partie orientale de notre pays. Cette guerre injuste cause d'énormes souffrances sous nos concitoyens vivant notamment dans la province du Nord Kivu. C'est donc pour une action de solidarité avec ses compatriotes en détresse que le gouverneur Jacques Kaboulakate a reçues. La ministre nationale du genre, famille et enfants, Merema Sangoubibi Mouloko, appelle les Okatanga à poser chacun un acte solidaire en faveur des frères et soeurs de l'Est du pays. Pour le 8 mars, nous avons recommandé à toutes les femmes à travers la République démocratique du Congo d'être en noir, en solidarité avec nos soeurs, nos papas, nos frères qui sont tués à l'Est. Il y a des cotisations au niveau national et le ministère est représenté par des ministres provinciaux et les chefs des divisions. À leur tour, elles n'ont qu'à organiser pour faire des cotisations et aller déposer auprès de la population de Goma. Et nous soutenons les chefs de l'État comme d'habitude pour que la guerre cesse en République démocratique du Congo. La ministre nationale du genre encourage le Okatanga à défendre l'intégrité de notre territoire national sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tisséguedi-Chilombo qui ne ménage aucun effort pour mettre fin à l'aventure belliqueuse du Rwanda contre le Congo démocratique. Une messe pour la paix a été célébrée par Fridolin Cardinal Ambongarchevec métropolitaine de Kinshasa ce samedi en la cathédrale Notre-Dame du Congo. La messe à laquelle a pris part toute la crème politique, diplomatique et sociale du pays. À l'unanimité, les participants à cette messe ont condamné la barbarie qui serait dans cette partie du pays. Yvette Makuntima Comme un seul homme, les Congolais venus de tous bords ont convergé vers la cathédrale Notre-Dame du Congo pour prendre part à cette messe pour la paix célébrée par Fridolin Cardinal Ambongo Bessungu, archevêque métropolitain de Kinshasa. Membres du corps diplomatique, quelques personnalités politiques, mandataires d'entreprises et autres notables ont pris part à cette messe. Dans son homélie, Fridolin Cardinal Ambongo Bessungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, a condamné l'agression dont est victime la République démocratique du Congo, surtout la complicité à l'interne de certains fils égarés qui complotent avec l'ennemi pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Il est revenu sur la responsabilité qui est congolaise de nous assumer et je crois que c'est à ce niveau-là que nous devons demander à chacun d'entre nous de nous mettre ensemble comme un architecte pour construire la paix. On ne donne pas la paix, il n'y a que Jésus qui peut donner la paix, il n'y a que Jésus qui est le prince de paix. On doit se considérer comme un architecte avec un plan pour bâtir la paix et cette paix on doit permanemment la sauver garder. Au-delà de tous ces gens qui nous agressent, il y a le Seigneur. Le Dieu des temps et des circonstances. Lui avec son armée qui est au-dessus de toutes les armées, il peut faire de merveille pour le Congo. Pendant que les yeux de la communauté internationale et nationale sont rivés vers la province du Nord-Kivu, en Itoury, il se passe un drame en sourdine et nous sommes venus dire haut et porté haut la voix de toutes ces victimes jusqu'à présent qui sont en train de tomber. Cette messe organisée à l'initiative d'Etoni Kankouchikou, autorité morale du regroupement politique AAAP, aussi bien que tout Congolais est pris d'épée à conjurer la situation sécuritaire qui sévit dans l'Est et de la RDC. A l'interne tout comme à l'externe, des efforts devront être menés pour les retours de la paix dans l'Est et de la RDC confrontés à une spirale des massacres et violences pendant trois décennies créant ainsi l'instabilité au pays et dans la région des Grands Lacs. Et en santé, les médecins venus de 26 provinces de la République viennent de renforcer leurs compétences en matière de dépistage de maladies rares en République démocratique du Congo. Un atelier a été organisé pour ce faire et vient d'être clôturé aux cliniques universitaires de Kinshasa qui possèdent désormais un centre de diagnostic des dites maladies. Pati Tondangou, Patricia Oungou et Papi Mbongo ont signé ce reportage. Atenir des maladies dites rares, nombreuses sont des personnes qui meurent en République démocratique du Congo sans pour autant que les causes de leur maladie soient élucidées. Des vies qui pourtant pouvaient être sauvées si les diagnostics étaient posés à temps. A travers le monde, 3,6 à 6% des personnes sont atteintes de ces pathologies et en République démocratique du Congo, les statistiques ne sont pas connues. Raison pour laquelle un centre de référence des maladies rares et non diagnostiqués a été inauguré au clinic universitaire de Kinshasa. Nous ne connaissons pas non plus de quelle cause nos enfants meurent souvent. Et lorsqu'on ne connaît pas, on a tendance facilement à se tourner vers des explications faciles. La sorcellerie, l'envoûtement, la magie. Alors que c'est la médecine que nous pratiquons aujourd'hui qui n'a pas intégré une partie des pathologies que l'on retrouve chez les patients. Et donc, le centre des maladies rares voudrait donner l'opportunité aux patients congolais et aux familles atteintes par une maladie rare d'avoir accès aux diagnostics et donc d'entrer sur l'itinéraire de prise en charge appropriée en fonction de leurs diagnostics. En prélie de la 17e édition de la Journée mondiale des maladies rares célébrée chaque dernier jour du mois de février, les cliniques universitaires de Kinshasa ont organisé un atelier de formation du réseau des maladies rares. C'était à l'intention des médecins des 26 provinces de la République démocratique du Congo. objectif, former les délégués de ces différentes provinces surtout de celles déjà opérationnelles en République démocratique du Congo pour mieux faire fonctionner leur centre. Une journée riche en témoignage à en croire les professeurs en génétique aimés l'Oumaka. Nous avons diagnostiqué dans la famille une maladie mitochondriale primaire. C'est une maladie qui dans le monde entier touche à peu près 20 familles seulement connues à ce jour. Nous avons également parmi nous aujourd'hui deux familles dont les enfants ont ce qu'on appelle un syndrome de Nounan. Et le syndrome de Nounan c'est un trouble développemental auquel peut s'associer une cardiopathie congénitale, un déficit d'apprentissage et d'autres déficits au niveau de la motricité lorsque les enfants sont encore très jeunes. La journée internationale des maladies rares est une occasion de sensibiliser les grands publics mais surtout les décideurs en vue de la mobilisation de plus d'une personne sur ces problèmes de santé publique. Et en finance, la question se pose comment arrêter les meilleures stratégies pour atteindre les assignations budgétaires de l'exercice 2024 et la mobilisation accrue des recettes du secteur des importations et des exportations et autres recommandations. Ce sont là les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion du comité technique de suivi et évaluation avec le ministère des Finances et le ministère des Finances et le ministère de l'exercice 2023 de l'exercice 2023 et les activités en cours d'exécution et sélectionner la fourchette à reconduire pour le contrat des performances exercice 2024. Voilà autant des questions soulevées à la quatrième réunion du comité technique des suivis. Évaluation de la mise en œuvre du contrat des performances entre le ministère des Finances et l'administration douanière congolaise d'où il faut fournir des informations ou données complémentaires telles que souhaitées par le ministère des Finances. Il s'agit notamment de donner les informations relatives au chiffrage des activités mises en œuvre des coûts des investissements consentis par activités. En face des directeurs centraux et provinciaux, Bernard Kabe-Semoussang, directeur général de la DGDA qui tient Mordikis, à une mobilisation accrue des recettes, rappelle les données prioritaires s'il faut s'en tenir à la retraite du gouvernement à Zongo pour la maximisation des recettes du secteur des importations et exportations. L'ordre du jour prévoit l'examen de la réalisation des recettes au mois de janvier 2024 ainsi que les perspectives à fin février 2024. Il y a lieu de rappeler ici au directeur provinciaux l'une des observations formulées par le cabinet du ministre au regard de la disparité des performances au niveau des bureaux de douane. Au finish, il a été adopté des mesures de rationalisation des assignations tenant compte de la capacité contributive de chaque bureau de douane. Ressons en finances ou des assignations budgétaires ont créé le plafond. C'est ce qui a valu les félicitations à la direction générale des douanées accises du DGDA au Katanga. Le directeur général Albert Cabessé l'a dit lors de son séjour dans cette province cuprifère. Après avoir participé à la célébration de la journée mondiale de la douane à Kinshasa et à la réception des hyper guides et des agents de la douane, les directeurs provinciales de la DGDA au Katanga a fait la restitution de cette grande cérémonie vécue dans la capitale Kinshasa. Il a en outre noté que les recettes dues au trésor public ont créé le plafond. Les performances sont allées au-delà des assignations budgétaires grâce à l'encadrement du ministre des Finances Nicolas Kazadi et du directeur général de la DGDA Bernard Cabessé Moussangou. C'était avant d'encourager son personnel à redoubler d'efforts. La poursuite de ces efforts en 2024 dans la participation contributive maximale de la DGDA permet au gouvernement de la République sous l'autorité et l'impulsion de son excellence monsieur le président de la République monsieur Félix Antoine Tisseké de Tchilomo à continuer à compter sur la DGDA en général et particulièrement sur la DGDA du Katanga. son bras dans la mobilisation de recettes en vue de disponibiliser les moyens financiers nécessaires pour la réussite de son nouveau quinquennat. Je pense aussi à nos compatriotes de l'Est de la République fauchés par une agression brutale et injuste et à tous ceux qui en ce moment pouloient sous les affres d'une insécurité injustement imposée. Des efforts qui méritent d'être poursuivis pour donner à l'État les moyens de sa politique. À Kinshasa, cinq mois après le lancement des travaux de la zone économique spéciale pilote de Maloukou par le chef de l'État, une délégation de l'agence des zones économiques spéciales vient d'effectuer une visite d'inspection sur le lieu. Question de palper la réalité et de donner les nouvelles orientations éditées avec Béti Amani. Cinq mois après le lancement des travaux de production à la zone économique spéciale de Maloukou par le président de la République, leur réelle évaluation des travaux de mise en oeuvre de cette ZES, une initiative du conseil d'administration de la ZES pour se faire une idée réelle des avancées réalisées et en proposer des orientations précises. Nous profitons de votre micro pour demander à l'État congolais de donner l'argent pour que certains travaux résiduels soient exécutés. Nous demandons aux administrations qui travaillent avec nous de vraiment s'impliquer pour que ces entreprises puissent réellement bénéficier de ces avantages. Cette société ici fait face à un problème de dumping. Ça fait pratiquement un kilomètre des stocks déjà produits mais qui souffrent d'être évacués. Les choses sont en train d'avancer. Donc nous avons une dizaine d'entreprises qui sont attendues. Je crois que d'ici la fin de cette année ici, la zone économique sera vraiment remplie. Joséphine Boumbou, présidente du conseil d'administration, s'est dit satisfaite de l'avancement de travaux. Le constat est que nous sommes très ravis de ce que nous voyons, ce qui est fait par notre direction générale, le développement de la RDC par tirer des zones économiques spéciales. À voir ces réalisations, les directeurs du cabinet du ministre de l'Industrie, Jean Dédoné, et KVC sont réjouis car ce projet est le sixième volet du plan directeur d'industrialisation. Lorsque nous sommes arrivés ici à 2019, c'était une brousse. Nous sommes très contents qu'aujourd'hui, il y a des activités qui soient réalisées sur le terrain et surtout... La délégation a visité tour à tour la nouvelle cabine d'électricité en cours de construction, les bâtiments administratifs et les entreprises en cours d'installation. Le secrétariat général du ministère du Porto a désormais son cadre et structure organique. Cet outil de référence pour satisfaire aux impératifs de la masse salariale a été présenté au public par le secrétaire général Christophe Calanabayo. Patsy Tondouan. Dans le souci de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale de l'ensemble de l'administration publique congolaise, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a doté chaque service public d'un cadre et structure organique assorti des référentiels d'emploi. Ces outils de gestion sont destinés à servir des boussoles dans la transformation du monde des gestions des ressources humaines, des secrétariats généraux, des ministères de commerce extérieur et du portefeuille. Le ministère de portefeuille qui a dans ses attributions la gestion des entreprises de l'État par l'étruchement de son secrétariat général a désormais un cadre structure organique révisité depuis le 5 février 2024. Notre nouveau cadre organique va nous faciliter le travail. J'en profite en tant que point de lancer un message fort aux femmes. C'est le moment que chaque femme puisse montrer sa compétence pour que nous aussi les femmes nous puissions occuper nos postes de commandement. Ces documents ont été présentés au public par le secrétaire général au portefeuille Christophe Kalalambayo au directeur de l'administration du portefeuille au chef de diffusion des bureaux aux agents de l'administration du portefeuille et au président de la délégation syndicale. L'objectif c'est de s'approprier le document. Il fallait chercher des voies et moyens pour améliorer notre façon de travailler. On peut être intelligent, on peut être compétent, on peut avoir la matière, mais si l'environnement n'est pas pompiste, c'est difficile que l'agent puisse exploser. Ce cadre structure organique révisité du secrétaire général du portefeuille va à coup sûr répondre aux problèmes auxquels est confrontée cette administration publique afin de la rendre apte, compétitive et capable de remplir avec efficacité et efficience les missions des services d'un État moderne. ...portant création d'une commission qui va procéder à l'élaboration de la loi sur le contenu local à l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique. de la sous-traitance dans le secteur de la sous-traitance de la sous-traitance de la sous-traitance d'une part de la sous-traitance de la sous-traitance des régulation